Elles sont 24, 12 israéliennes et 12 marocaines. Il y a trois mois, elles se sont lancées ensemble dans la même aventure, le programme Femme Forward. Un programme destiné aux femmes ayant des postes juniors dans la high-tech. Objectif, leur donner les outils et un accompagnement pour leur permettre d'atteindre des postes plus élevés. Parce qu'on remarque que sur le marché, les hommes et les femmes démarrent généralement au même niveau. Mais ensuite, les hommes évoluent et les femmes, elles, restent au même niveau. Et nous voulions changer ça. Lancé en 2020 pour les femmes de Jérusalem, il s'est désormais étendu au pays des accords d'Abraham grâce à un généreux don de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et le premier pays en bénéficié, c'est donc le Maroc. Cette première session internationale a démarré en mai dernier à Casablanca avec trois jours de conférences et d'ateliers. Le programme s'est ensuite poursuivi via Zoom et s'est terminé cette semaine avec ce séjour en Israël. Une opportunité exceptionnelle pour ces 24 participantes. J'ai décidé d'y participer parce qu'en tant que fondatrice d'une start-up, je trouvais que c'était des skills qui étaient très importantes et intéressantes à développer. Et surtout, j'étais vraiment, vraiment excitée à l'idée de rencontrer des femmes dans un milieu professionnel, dans un milieu d'entraide, dans un milieu où tout le monde essaie de s'améliorer. Je suis ultra-orthodoxe et dans mon milieu, nous n'avons pas beaucoup d'opportunités d'apprendre dans le domaine de la high-tech. Le programme a donc été pour moi une réelle chance de découvrir ce milieu et de connaître des outils pour intégrer cette industrie. Le programme m'a permis d'identifier exactement ce que je veux comme carrière. La deuxième chose, c'est comment arriver là-dessus et inclure les compétences de la négociation, comment penser stratégiquement, comment gérer l'énergie en tant qu'homme dans un milieu, dans un secteur qui est dominé par les hommes. FemForward, c'est un programme en deux parties. D'abord des ateliers en groupe, traitant de différents domaines, comme savoir donner des discours en public, gérer une équipe ou encore comment négocier un salaire. Puis des entretiens privés avec des mentors. Chacun d'entre eux a été attribué à une participante selon son domaine et ses désirs d'évolution. Le petit plus de cette première session internationale, un mentor israélien a été attribué à chaque participante marocaine et vice-versa. Et là, c'était où j'ai pu apprendre le plus, puisque la personne, elle a appris à me connaître, qu'est-ce que je fais, de quoi est-ce que j'ai besoin. Et elle a su comment pin-pointer les éléments qui manquent, afin que je puisse les renforcer. Au-delà de l'apprentissage de nouvelles compétences professionnelles, FemForward, c'est aussi l'opportunité de créer des liens, des connexions professionnelles, mais aussi personnelles. Deux premières heures qu'on a rencontrées les filles, on a commencé à échanger, on a parlé de tellement de choses. C'était surprenant au départ de voir combien de cultures il y avait avec les participantes qui venaient de l'Israël, comment elles vivaient leur vie, comment elles parlaient, leur religion. Le feeling, comme on dit, est passé immédiatement. Quand j'ai rejoint le programme, au-delà de ce qu'on a appris, on a aussi créé des liens entre israéliennes et avec les marocaines. On ne se connaissait pas du tout et maintenant, on est très proches. Et ces connexions peuvent aussi servir pour développer des collaborations professionnelles entre Israël et le Maroc. L'occasion aussi pour les participantes marocaines de venir pour la première fois en Israël et de découvrir le pays. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est de trouver tellement de Marocains ici et à ce que je me sente vraiment comme si j'étais chez moi. Et ce que j'ai adoré, c'est la fierté que ces gens-là avaient pour me dire qu'ils étaient Marocains aussi. C'était un rêve qui est devenu une réalité. Je suis à Jérusalem, dans la place la plus sacrée du monde, mais aussi la place la plus innovante. On a une histoire qui est commune et de la même chose, on a beaucoup de différences, une richesse, une diversité. Une expérience unique et surtout efficace. Depuis le début du programme en 2020, plus de 50% des participants ont déjà obtenu des promotions et des augmentations, y compris certaines participantes de cette première session internationale. C'est tellement spécial, tellement unique. Vous apprenez tellement de choses, des choses que vous n'auriez jamais imaginé apprendre. Je le recommande vivement à toutes les femmes. Prochaine étape, étendre Femme Forward à d'autres pays des accords d'Abraham, comme Bahreïn et les Émirats Arabes Unis.